Gap, la marque phare des années 90, dont la success story durait depuis 1969, est mal en point. A l'origine, ses fondateurs Donald et Doris Fischer ont un coup de génie. Alors que les boutiques proposent encore un nombre très limité d'exemplaires de jeans, celles qu'ils ouvrent à San Francisco réunissent un large choix, plusieurs modèles, de nombreuses tailles, en largeur comme en longueur. Ils flèrent le goût d'une génération pour le tout, tout de suite. D'où le nom Gap, contraction de Generation Gap, le fossé des générations en français. En 1972, la boutique devient marque. Elle s'implante sur la côte Est et entre en bourse en 1976. Sa ligne de conduite, c'est le cool. Elle vise une clientèle de 12-25 ans avec qui elle va vieillir, toujours sur la même ligne. Gap va grandir aussi, avec notamment le rachat de Banana Republic en 1983. À son plus haut, sa capitalisation boursière dépasse les 20 milliards de dollars. Elle emploie 140 000 personnes dans plus de 3 700 boutiques à travers le monde. En 1994, elle va jusqu'à créer une nouvelle marque, Old Navy. Avant que le vent ne tourne dans les années 2000. Le cool ne fait plus effet et la crise de 2008 voit plonger les comptes. Dès lors, avec ses prix moins élevés, Old Navy cannibalise une partie de la clientèle de Gap. La cadette contribue aujourd'hui aux trois quarts des profits réalisés par le groupe, contre seulement 7% pour la marque Gap. Désormais la moins rentable du groupe, Gap annonce en 2016 une première vague de 175 fermetures de magasins et des licenciements. « Nous n'abandonnons pas Gap et Banana, mais nous reconnaissons que le monde change », explique alors Art Peck, PDG du groupe Gap. D'où la décision de fermer encore 200 magasins Gap et Banana Republic dans les trois prochaines années. Mais d'ouvrir, en revanche, 270 boutiques Old Navy et Athleta, la marque de sport que le groupe a racheté en 2008. De quoi un jour changer de nom. Sous-titrage ST' 501